Musique Nous voici chez mon premier client, JB Restaurant. Bonjour. C'était exactement ce que j'avais envie de faire, c'était travailler avec des restaurateurs, être en contact avec la clientèle. Mais ça n'a pas à continuer comme je l'espérais. Musique Au début, en sortant de l'EFFEC, quand j'ai commencé à postuler, j'étais assez confiant parce que je trouvais que mon diplôme, même si il n'était pas excellent, ça restait un diplôme très général et qui me permettait dans ma tête d'ouvrir beaucoup de portes. Mais je ne me rendais pas compte à quel point ces portes pouvaient rapidement se fermer. Et un jour, je suis tombé sur des séances d'information chez Actiris et il y avait une thématique sur les stages à l'étranger qui était assez intéressante. Donc j'ai participé à cette séance d'information et j'ai compris qu'en fait, je remplissais tous les critères pour pouvoir partir en stage à l'étranger. J'ai commencé ce stage parce que justement, je n'avais pas une voie qui s'ouvrait à moi déjà toute spécifique. Et donc, j'ai voulu prendre un peu d'expérience avant de rentrer vraiment activement dans le domaine du travail. C'était une petite entreprise parisienne qui faisait du pain haut de gamme pour tout ce qui était hôtellerie et restauration sur le marché parisien uniquement. Mes responsabilités à ce moment-là, c'était de m'occuper du développement du marché sur le Benelux. En plus de m'occuper du développement à l'export une partie de la semaine, je m'occupais beaucoup de tout ce qui était marketing, communication sur Internet. Pendant tous les premiers mois, j'y croyais à fond. Et puis c'est vrai qu'il y a eu quelques soucis. Ce que j'avais en tête à ce moment-là, c'était comme je venais de commencer pour développer le marché à l'export. J'aurais pris mes responsabilités et j'aurais pris de plus en plus de responsabilités si j'avais pu poursuivre dans cette entreprise et que ça avait vraiment fonctionné. J'ai été engagé chez l'UMI parce que déjà, pour moi, je n'étais pas un nouveau complet. Il ne devait pas tout m'apprendre, entre guillemets. J'avais déjà formé ma propre expérience. J'avais déjà été sur le terrain et dans un job assez commercial. Donc, mon stage a énormément joué lors de ma candidature et de mes interviews. On est en route vers le Médiamark de Olué. Et là, je vais aller rencontrer l'équipe de vendeurs sur place. Je suis venu à la rencontre de Jean-Charles. Jean-Charles, c'est le responsable marketing. Avec lui, je dois discuter un peu de toute la planification des différentes actions marketing qu'on va organiser tout au long de l'année dans ce magasin. C'est quelque chose qui me plaît beaucoup, oui, parce que c'est très dynamique. Je rencontre des gens complètement différents tous les jours. Et donc, voilà, c'est vraiment apprendre à connaître les personnes et à voir comment travailler le plus efficacement avec ces personnes. Le contact social et humain est très important. Moi, mon boulot, c'est justement de m'occuper d'eux un maximum, d'être le plus présent possible et de les entourer un maximum et surtout de faire en sorte qu'ils aient tout ce dont ils ont besoin, au jour le jour. Moi, je suis en train de me faire tout un nouveau carnet d'adresses, des nouveaux contacts. Et donc, ça m'ouvre en fait de très belles perspectives pour l'avenir. Je ne sais pas encore où je serai dans deux ans, mais en tout cas, dans le poste que j'ai maintenant, je vais me donner à fond et je vais prendre un maximum de confiance. Et puis voilà, on verra dans les prochaines années.